... Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui ? Vidéo très importante sur ce qu'on appelle les effets. Alors, juste une petite chose importante. Si jusqu'à aujourd'hui, vous essayez de taper, avec tous les efforts du monde, une balle, ce qu'on appelle une balle droite, c'est-à-dire une balle qui part d'un point A à un point B en ligne, vous compliquez votre golf sans fin. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour certains d'entre vous qui avez pu voir les joueurs professionnels jouer, ou même voir le golf à la télévision, vous avez pu voir un logiciel qui s'appelle TrackMan. TrackMan, c'est un logiciel très à la mode aujourd'hui, où, par exemple, quand un joueur pro tape à la télé, vous voyez une espèce de faisceau rouge qui suit la balle pour montrer la trajectoire. Je n'ai jamais pu voir, depuis que je regarde le golf, et ça fait quand même maintenant quelques années, un joueur qui tape une balle qui part d'un point A à un point B, tout en ligne. Autrement dit, tous les joueurs que vous voyez à la télévision, et tous les bons joueurs, et même vous, quand vous jouez au golf, le mieux possible, vous jouez avec une trajectoire de balle. Une balle est ronde, ça, jusqu'à là, je ne vous apprends rien, et dans un swing de golf, si vous observez la tête de club quand je swing, elle est retour, vous allez voir qu'un swing de golf, c'est un arc. C'est-à-dire que le club, en gros, il n'y a pas de ligne droite dans un swing de golf. Donc, essayez de taper une balle droite sur un arc est quelque chose de malheureusement futile. Pourquoi ? Parce que l'impact dure 0,2 millisecondes, et qu'arriver à avoir la face de club parfaitement square dans l'arc, tous les jours de votre vie, à chaque coup que vous tapez, est quelque chose de malheureusement presque impossible à faire. C'est pour cela qu'un joueur comme Luke Donald, très connu, joue plutôt des trajectoires avec des légers effets, un léger draw ou un léger fade, et qu'un joueur comme Booba Watson joue plutôt des effets très appuyés, gros draw ou gros fade. Après, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère les trajectoires appuyées parce que ça me permet, c'est plus facile pour moi d'imaginer la trajectoire avant de la jouer. Après, c'est votre choix. Mais comprenez une fois pour toutes que vous ne cherchez plus à taper tout droit vers une cible, soit vous libérez à gauche, soit vous libérez à droite. Donc, précision importante. Aujourd'hui, on va voir le draw. Le draw est une trajectoire que j'aime profondément parce que c'est pour moi la trajectoire cardinale. Parce qu'un draw, donc une balle qui part, par exemple, si je regarde le fairway qui est magnifique devant moi, avec ce superbe soleil, vous voyez donc le fairway qui est pratiquement en ligne, et si vous voyez dans l'axe au bout, un arbre qui est au bout à droite du fairway, à côté d'un bunker, peu importe, en tout cas, il est dans la ligne exacte de la caméra. Donc, si je voulais faire un draw vers le milieu du fairway, je voudrais que ma balle démarre sur les arbres de droite, la rangée d'arbres de droite, et revienne vers l'arbre du fond. Ce serait un draw. Et croyez-le ou non, les effets, vous n'êtes pas obligés d'avoir un arbre à contourner pour faire un effet. Vous devez jouer tout le temps en effet. C'est comme ça que le swing de golf travaille. Croyez-moi là-dessus. D'accord ? Donc, pour revenir à nos moutons, si je veux créer un draw, pourquoi c'est une trajectoire cardinale ? Parce que le draw demande que vous finissiez votre back swing. Parce que si vous ne finissez pas votre back swing, vous reviendrez par-dessus pour créer de l'énergie, et donc vous ne reviendrez pas de l'intérieur. L'expression revenir de l'intérieur. Je ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas ce terme. Ça veut dire revenir dans le plan, en gros, c'est ça. Et vous revenez dans le plan lorsque vous swinguez vers une cible. Donc ça, c'est pas un truc technique auquel il faut penser. Et ça vous demande du rythme, ça vous demande de rester centré, ça vous demande beaucoup de choses. Le fade qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire une trajectoire qu'on appelle en slice, gauche-droite, en l'occurrence ici, si je voulais faire un fade, je ferai partir ma balle sur les arbres de gauche pour la faire revenir au milieu du fairway, est une trajectoire aussi technique à faire, mais un tout petit peu plus tolérante. Donc, pour faire un draw, sachant qu'on a compris qu'on avait un arc dans un swing de golf, je prends donc mon grip, on se souvient que le milieu du swing, c'est donc la cavité sternomale qui est là, ce qui est donc le milieu des clavicules. Si donc je reste le plus centré possible ici, mon postérieur tourne, mon postérieur tourne, je crée donc un magnifique cercle, un magnifique arc de swing. Si maintenant je me déporte, évidemment mon arc va bouger, donc mon but c'est de rester le plus centré possible, en tournant les hanches. A partir de là, je crée donc un arc de swing. La question que je vous pose, c'est dans quelle partie de l'arc de swing je vais placer ma balle pour qu'elle démarre à droite ? Donc si là, je vous montre des swings aller-retour à hauteur de hanche, vous voyez que le club vient, démarre square, vient intérieur, revient square, revient intérieur, intérieur, square, intérieur. Donc d'après vous, quelle est la partie où je vais placer ma balle dans l'arc ? Est-ce que c'est celle-là ou celle-là ? Pour faire un draw ? Eh bien, pour que ma balle démarre à droite, vous avez la réponse, je vais placer ma balle entre le milieu du swing et l'arrière du swing. C'est pour ça que si vous me voyez faire un draw de face, et ça va répondre à quelques-unes de vos questions, voilà, il y en a quelques-unes que vous m'avez posées, vous me dites souvent, mais pourquoi Edouard, quand on te voit adresser un coup de golf, tu démarres toujours avec le club ici, tu avances à la balle avec le club en avant de la balle, et tu te mets derrière la balle ? Parce que je joue en draw pour la plupart de mes coups de golf que je fais sur les vidéos que je fais avec vous. Donc ça, ça me permet de sentir, quand je pose mon club ici, où est le centre de mon swing. Vu que je veux que ma balle démarre à droite pour mon draw, là, je vois que la balle est à droite dans le stance, donc ça me permet de placer mon centre du swing, d'avoir la balle à droite, et de me mettre derrière la balle pour la faire démarrer à droite. Précision importante encore pour le draw. Sur un draw, enfin, pour un draw, vous vous alignez là où vous voulez que la balle termine. J'explique plus clairement. Si donc je voulais faire un draw qui arrive au milieu du fairway, vers mon arbre du fond qui est là-bas, si vous voulez un petit point de repère, vous voyez qu'il y a un panneau qui est à peu près 50 mètres devant nous là-bas, qui est à peu près dans l'axe de l'arbre. Donc je vais m'aligner à peu près dans l'axe du panneau qui est là-bas. D'accord ? Donc là, je sens que si je swing le club et que je release, mon énergie va vers ce panneau qui est là-bas. J'ai donc maintenant posé mon centre du swing qui est ici. Si donc je veux être sûr que ma balle démarre à droite pour mon draw, je vais mettre la balle dans la partie arrière de l'arc. Maintenant, je m'installe. Il faut commencer à mieux comprendre ce que j'ai fait dans toutes mes vidéos. Oui, désolé, je ne pouvais pas tout dire dans la même vidéo avant, mais comme ça vous commencez à bien comprendre. Et je vais me mettre maintenant derrière la balle. Donc en revenant juste ici au départ, quand je relève les yeux ici et que je regarde, j'ai l'impression que mon corps est légèrement à gauche du panneau qui est là, donc de l'arbre, et que l'élan de mon swing, et c'est ça que vous alignez dans un swing de golf, j'y viendrai dans d'autres vidéos, l'élan de mon swing va vers le panneau. Donc si j'aligne mon corps vers le panneau et que je laisse mon élan du swing, je vais partir à droite. Donc souvenez-vous qu'au golf, vous alignez l'élan du swing de golf, pas votre corps. Votre corps sera toujours à mettre en décalé. Donc je me mets ici, je sens que mon corps est à gauche du panneau et que mon club et mon élan sont dans l'axe du panneau. Je mets la balle en arrière dans l'arc, je me mets derrière la balle. Et maintenant, si je relève les yeux, je sens surtout que j'ai accès vers les arbres de droite qui sont là-bas. Et ce que je vais donc faire, c'est libérer mon action là où je veux que ma balle démarre, vers les arbres de droite, et la phase de club que je vais, on va y venir tout de suite, légèrement fermée, va permettre à la balle de revenir au milieu du fairway. Autrement dit, je vais réaliser mon action là où je veux que la balle démarre. Donc si vous voulez noter sur un papier, pour le draw, souvenez-vous bien, vous alignez votre corps là où vous voulez que la balle finisse, vous la placez en arrière dans l'arc, et vous swinguez là où vous voulez qu'elle démarre. On est bien d'accord ? Précision sur la phase de club. Vu que la balle va être dans la partie arrière de l'arc, d'accord ? Naturellement, ça va pousser la balle à démarrer à droite. Donc je n'ai pas en plus besoin de pousser moi et de swinguer trop à droite. Je vais sentir que je swing légèrement vers les arbres de droite, légèrement à droite de ma cible finale. Et pour la phase de club, si je vois qu'à chaque fois ma balle démarre à droite, mais qu'elle ne revient pas assez, je peux donc la préfermer un petit peu plus. C'est pour cela que ce que je vous suggère de faire, c'est de démarrer face à vous ici, avec les mains légèrement en avant du nombril, et de préfermer, on va dire 5-10 degrés, la phase de club au démarrage. Donc dans vos mains, vous aurez l'impression que votre phase de club est préfermée. Maintenant, j'adresse la balle, je m'aligne vers mon arbre du fond, ou vers le panneau, je me mets derrière la balle, et là, ce qui va se passer, et c'est ce qui va rendre fou tous vos amis, j'adore ce sport, si je m'aligne là où je veux que la balle finisse, je préfère la phase de club au démarrage, pour être sûr qu'à la fin, la balle revienne vers la cible finale. Je l'adresse ici, et je me mets derrière la balle, vous aurez l'apparence devant vous, quand vous me regardez en face ici, que la phase de club a l'air ouverte. Donc vos copains qui vont vous voir de face, ils vont dire, mais comment tu peux faire un draw avec une face ouverte, puisque la balle, une face ouverte, vous donne l'impression que la balle va rester à droite. Oui, elle sera ouverte pour eux, par rapport à ce qu'on appelle la ligne de jeu, mais dans l'arc, elle sera légèrement fermée. Petit bonus, on vous parle toujours de ligne de jeu, vous verrez beaucoup de joueurs qui mettent ce qu'on appelle une ligne de jeu au sol ici. Malheureusement, c'est très gentil de mettre une ligne de jeu, mais il n'y a pas de ligne droite dans un swing de golf. On veut toujours créer un arc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que, quand vous voyez une face de club ouverte ou fermée, elle est ouverte ou fermée par rapport à l'arc de swing, pas par rapport à la ligne de jeu. Je vais donc jouer mon coup. Je ne vais pas vous en dire trop non plus. Donc je m'aligne vers le panneau qui est là-bas. On s'organise. Je préfère un peu la face de club dans mes mains. Je sens que mon corps est légèrement à gauche du panneau qui est là-bas. Et donc mon élan va vers le panneau qui est là-bas. Je mets la balle légèrement en arrière dans l'arc. Je relève la tête. Je vois que je peux accéder à droite vers les arbres qui sont là-bas. J'ai les arbres en tête et je release vers mes arbres de droite sans effort. Et on y va. Et j'ai mon magnifique draw. Elle est belle celle-là en plus. Qui vient embrasser doucement le milieu du fairway. Et vous avez pu voir à la caméra, là on voit le divo qui est légèrement à droite. La balle qui est partie légèrement à droite mais très légèrement du panneau qui est là et qui est venue calmement se mettre au milieu du fairway. J'ai donc pu jouer mon draw et vous allez pouvoir le faire à votre manière. Et c'est ça que je veux pour vous. Donc n'essayez plus de taper une balle droite. Travaillez votre draw. Envoyez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et impressionnez vos amis avec l'histoire de la face de club fermée dans les mains. Je me mets derrière la balle. La face de club à l'heure ouverte mais vous, vous savez qu'elle est légèrement fermée. Donc votre balle partira à droite et reviendra vers la cible. A tout de suite pour de nouvelles vidéos.